Musique Salut les gars c'est Max Wama, j'espère que vous allez tous bien Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Puisqu'on va parler sneakers, vous savez que c'est un de mes sujets favoris sur la chaîne Pour ceux qui sont pas au courant, en ce moment je fais une vidéo par jour jusqu'à Noël Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos qui sont sorties les jours précédents Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour rien manquer Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche des notifications Et puis aussi, entre temps, on peut se retrouver sur Instagram Du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma rotation de sneakers pour cet automne et cet hiver Toutes les paires seront linkées en barre d'infos Donc s'il y a une paire qui vous intéresse, n'hésitez pas à les voir Surtout qu'en ce moment il y a pas mal de promos un petit peu partout Donc je voulais vous parler de ma rotation de sneakers slash chaussures Puisqu'il y a une paire qui n'est pas considérée comme sneakers Mais c'est une paire que j'aime énormément et que j'ai depuis des années Et que je ressors tout le temps à cette saison Et en fait, je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est hyper important D'avoir plusieurs paires de sneakers pour éviter de les abîmer Et justement pour les garder longtemps, il faut avoir une bonne rotation Et ne pas porter la même paire tous les jours Parce que sinon vous allez l'abîmer beaucoup plus facilement Et vous la garderez beaucoup moins longtemps Donc on commence avec la première paire Et c'est une paire de Yeezy 500 Je vous l'ai déjà présentée sur la chaîne, je vous ai fait une review En fait, c'est une paire que j'ai achetée Quand j'étais en Australie Il faut savoir qu'à l'époque, tout ce qui était Site de revente de sneakers Et tout ça, quand je l'ai acheté C'était pas autant développé qu'aujourd'hui Maintenant il me semble qu'il y a Stockix, il y a We The New Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sites Pour pouvoir acheter des paires de sneakers Après la date de sortie, à la revente Et c'est beaucoup plus simple Mais à l'époque c'était assez rare Et en fait cette paire je l'ai achetée en Australie Dans un magasin qui venait juste d'ouvrir Et cette boutique en fait elle vendait que des articles hype Ou des articles un petit peu plus rares Comme les Yeezy par exemple Et c'est une paire que j'aime énormément Déjà de par son coloris et de par sa forme C'est une Yeezy qui je trouve n'a pas très très bien fonctionné Elle est très très bien pour la saison Parce que le coloris est juste parfait C'est dans les tendances Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo des tendances Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir Et c'est surtout qu'il y a du dain Donc c'est une paire qui quand même tient chaud Elle est confortable Le seul truc qui fait que je la mets pas ultra souvent C'est que voilà j'ai peur de l'abîmer de 1 et de 2 J'ai fait une petite erreur à l'achat Faites très attention Yeezy taille très petit je trouve Je prenais toujours une demi taille Voir une taille au dessus chez Yeezy Puisque moi quand j'ai acheté ma paire Je l'ai essayé en magasin C'était très bien Et en fait je me suis rendu compte Que si je la porte toute une journée Au bout d'un moment je vais commencer à avoir mal au pied Parce que ça taille un petit peu petit Mais ça n'empêche pas que je n'arrive pas à me séparer de cette paire Puisque je l'aime beaucoup Et d'ailleurs je la porte toujours Même si parfois j'ai mal au pied avec Deuxième paire Et on va parler d'une de mes paires de sneakers favorites Que j'ai attendu des années de pouvoir acheter C'est la Yeezy 700 D'ailleurs il faut que je vous fasse une review sur la chaîne Je dis ça depuis des mois Et je ne l'ai toujours pas fait C'est une paire de sneakers qui je trouve est hyper réussie Puisqu'elle va avec tout Et pourtant quand on la voit comme ça Quand on voit le coloré On ne se dit pas que c'est quelque chose qu'on peut porter facilement Et pourtant je trouve qu'avec un jean ça passe Un pantalon à pince ça passe Et sincèrement j'arrive vraiment à l'associer très facilement Après c'est une pièce forte Donc si vous avez d'autres pièces fortes C'est un petit peu plus compliqué à associer Mais c'est une paire de sneakers qui est ultra confortable Cette fois-ci j'ai pas fait d'erreur de taille quand je l'ai acheté Je l'ai acheté sur Wizo New d'ailleurs Et c'est un site qui est fiable D'ailleurs si vous voulez un avis sur le site Je vous ai fait une vidéo aussi N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails C'est une paire que j'aime énormément Je la trouve ultra stylée Je la porte quasiment quotidiennement Même si j'essaye de tourner un petit peu Pour pas trop l'abimer justement Mais dès que je l'ai eu je l'ai porté très très souvent Là je suis en train un peu de changer et de porter d'autres choses Et c'est une paire que j'aime énormément Je trouve qu'elle est indémodable Elle est très belle Et pour moi c'est la paire la plus réussie en tout cas de chez Yeezy Ensuite on passe à une autre paire dont je vous ai parlé énormément Et c'est une paire qui je trouve est sous-côtée C'est la paire de Blazer Mid 77 En coloris blanc et noir Il y a plein de coloris C'est une paire qui est ressortie beaucoup chez Nike J'ai l'impression qu'ils ont essayé de la pousser un petit peu J'ai vu des campagnes de pub et j'ai l'impression qu'elle a pas tant marché que ça Pourtant c'est une paire que j'aime énormément Elle fait un petit peu mal aux pieds quand vous l'achetez au début Mais une fois que vous l'avez fait c'est ultra confortable Je trouve qu'elle a vraiment un look vintage Elle a vraiment quelque chose cette paire Je la trouve vraiment très très belle Pareil elle va avec tout Un pantalon à pince à jeans Ça passe il n'y a aucun problème En plus comme c'est une paire montante Vous pouvez mettre votre pantalon dessus Et du coup ça fait juste une paire de chaussures entre guillemets basse classique Et du coup vous pouvez la porter aussi avec un relais Et ça met en valeur la sneaker Je trouve que c'est une paire qui est très réussie Qui peut se porter avec plein de choses En plus le modèle est en cuir Donc parfait pour la saison Je trouve que c'est une paire qui est pas très chère Qui craint pas grand chose Et qui résiste bien au frottement Et à l'extérieur en fait Donc voilà très très bon investissement pour cette saison Et je vous le recommande Autre paire dont je vais vous parler C'est la Adidas super courte Ça c'est une paire qui pareil Vous pouvez la trouver par moment à 40€ sur internet Je l'ai déjà vu pas cher du tout C'est une paire qui est incroyable Elle est ultra confortable Sincèrement pour le coup C'est une paire vous avez même pas besoin de la faire Elle est confortable dès le début Je trouve qu'elle a un look vintage Hyper cool Elle est très simple Mais je trouve qu'elle a un truc en plus Vous pouvez pas faire d'erreur de goût avec Il y a plein de modèles Plein de coloris Différents styles Personnellement je l'ai en cuir avec des détails beige Je l'aime beaucoup J'aime aussi le look all white Mais c'est une paire qui est vraiment ultra confortable Qui coûte pas très cher Je crois que c'est une des entrées de gamme En tout cas chez Adidas J'ai vraiment été agréablement surpris par cette paire Parce que là dans toutes les paires que je vous présente C'est la moins chère C'est une des plus confortables Ou du moins il n'y a pas eu besoin de les faire C'est un petit peu moins confortable que le Yeezy forcément Mais elle est vraiment confortable Et surtout elle craint rien Elle résiste bien à l'extérieur et tout Donc franchement tout est bénef quoi Le design, la qualité, le prix Enfin top Je vous recommande cette paire Et dernière paire de chaussures dont je vais vous parler dans cette vidéo C'est la paire de Timberland C'est une paire qui vient Qui est un coup très à la mode Un coup on la voit plus Un coup ça redevient très à la mode C'est une paire qui coûte cher à l'investissement Puisqu'il me semble si je dis pas de bêtises Qu'elle est à 200€ Alors c'est pas la paire la plus confortable Forcément On est pas sur une paire de baskets Mais sincèrement C'est une paire ultra qualitative Puisqu'elle est waterproof Il faut savoir que c'est du teint Et que j'ai déjà été au ski avec Donc j'ai marché dans la neige Tout ça Et elle a pas pris de tâche Il y a quelques tâches maintenant avec le temps Puisque ça va faire quasiment 6 ans que j'ai la paire Mais c'est vraiment rien comparé à du teint Qui se tâche très facilement Elle tient vraiment chaud Vous pouvez pareil la porter en format montant Ou sinon mettre votre jean dessus Et vous avez juste le bas de la paire qui apparaît C'est une très très bonne paire Elle est ultra qualitative Pour le coup elle est à l'épreuve de tout Parfaite pour la saison Parce que c'est waterproof Si vous cherchez une paire qui résiste quasiment à tout Qui est un classique Qui se démode pas Et qui revient à chaque saison Je vous recommande celle-ci Parce que même s'il y a des moments Où c'est un gros pic de tendance La Timberland Je trouve que ça reste vraiment un gros classique Et cette paire vous pouvez vous en servir Pour pas mal d'occasions S'il pleut beaucoup dans la ville Si vous allez au ski Enfin franchement elle craint rien Cette paire elle est à l'épreuve de tout Et sincèrement cette paire elle craint rien Elle est à l'épreuve de tout Donc c'est un très très bon investissement C'est vrai que ça fait un petit peu cher Quand on voit le prix de base Mais sincèrement c'est hyper hyper qualitatif Donc voilà les gars Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelle est votre paire de sneakers Ou de chaussures du moment N'oubliez pas aussi de vous abonner En cliquant sur le bouton rouge Et en activant la cloche de notification N'oubliez pas qu'on se retrouve aussi Sur Instagram Et puis d'ici la prochaine vidéo Qui sort demain les gars Portez vous bien Et je vous laisse avec l'abonné du jour Ciao